Coucou tout le monde, alors comme vous pouvez le remarquer, petit changement capillaire. Alors si toi aussi tu as envie d'avoir de belles mèches flashy, faire un petit peu sirène, sans trop abîmer tes cheveux, cette vidéo est pour toi. Alors, comment est-ce que j'ai fait ceci ? Alors non, mes cheveux n'ont pas poussé d'une vitesse incroyable, et non, je ne me le suis pas décoloré, fait décollo, etc. en un jour, non, non, non. J'ai utilisé une méthode très simple, c'est que j'ai commandé des extensions. Alors déjà, vous voyez que les noirs, c'est mes extensions noirs, que j'ai commandé sur le site 3D Coiffure, de vrais cheveux, avec des clips, donc on peut les enlever, les mettre un peu à sa guise j'ai envie de dire. Et là, j'ai fait une nouvelle commande, donc j'ai commandé des extensions blondes, le plus blondes, le vraiment très clair, et j'ai juste pris, en fait, quand vous allez sur le site 3D Coiffure, vous avez, allez, vous pouvez commander une grande bande, qui fait effet volume, si vous voulez, en fait, juste pour ajouter des cheveux. Et moi, j'ai pris deux bandes comme ça, donc deux bandes de 6 clips, ça m'est revenu à 30 euros, et les frais de port, 40 euros, parce que les frais de port jusqu'à la Belgique, c'est 10 euros. Voilà, mais en gros, pour 40 euros, ben, j'ai quand même deux bandes d'extension, et voilà. Donc j'ai pris les blondes, alors ça s'est présenté comme ici, en fait, vous aviez la bande de cheveux, j'ai eu deux fois un truc comme ça, voilà, donc il écrit 100% vrais cheveux, etc. Derrière, il y a un petit, enfin, il vous explique comment les mettre, etc. Mais bon, je pense qu'il y a assez de vidéos là-dessus, mais si ça vous intéresse, je pourrais quand même faire une vidéo, si vous voulez, pour vous montrer comment je les mets. Alors là, j'ai un petit peu galéré, ça fait des heures que j'ai été occupée, donc je n'ai pas filmé ça, mais voilà, ça viendra sûrement, parce qu'on me pose souvent des questions sur mes extensions. Voilà, donc j'ai deux grandes bandes d'extension de vrais cheveux, je précise de vrais cheveux, parce que si vous prenez synthétique et que vous essayez de les colorer, ça va juste être une cata. Vous ne pourrez pas les lisser non plus, ça va cramer, etc. Donc c'est vrai que le prix des extensions synthétiques, c'est quand même beaucoup plus avantageux, parce que les vrais cheveux, c'est le double, voire le triple. Mais les vrais cheveux, vous pouvez les couper, les lisser, les boucler, les colorer, etc. Tandis que les synthétiques, non. Après, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Alors moi, j'ai pris des vrais cheveux pour pouvoir les colorer. J'avais envie depuis très longtemps d'avoir une deuxième couleur, parce que moi, à la base, j'avais les cheveux blonds platines, et en dessous, c'était noir. J'ai gardé ça pendant des années, j'adorais, mais je suis passée au noir. Et depuis, je suis un peu triste, parce que, voilà, j'aime bien mes cheveux noirs, mais ça manque un peu de couleur. Moi, ça manque un peu de fantaisie à mon goût. Donc voilà, j'avais envie de mettre de la couleur, etc. Quand j'étais enceinte, j'avais fait, carrément sur mes vrais cheveux. J'avais décoloré le bas, et j'avais mis une couleur, mais ça les a abîmés à un point inimaginable. Voilà, j'avais galéré à les avoir super, super, allez, doux, etc. Après avoir eu mes cheveux blonds. Donc voilà, ça me faisait chier qu'ils soient un peu, enfin, que ce soit de nouveau sec, et puis la couleur, il fallait la refaire tout le temps, elle dégorge, quand vous la lavez, ça se barre, etc. J'avais fait ça chez Olivier Dashkin, j'en ai mis pour 120 euros. Voilà, j'avais pas envie de remettre 120 euros par mois, donc je me suis dit, extension. Je vais pouvoir faire un peu tout ce que j'ai envie. Et voilà. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer vraiment bien la couleur. Donc c'est un espèce de... Voilà. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment magnifique. En fait, j'ai mélangé deux couleurs. Donc je vais vous les montrer. Je ne voudrais même pas définir la couleur. C'est un espèce de rose, violet. Enfin voilà, un peu... C'est pas trop. Alors, moi, j'ai commandé des colorations. Donc des colorations qui ne sont pas permanentes. Ce qui fait qu'après quelques shampoings, ça part et c'est assez génial. Comme ça, si j'en ai marre de la couleur, je vais laver mes extensions et je vais pouvoir mettre la couleur que je veux. Donc c'est quand même une très bonne alternative si vous voulez faire des couleurs dans vos cheveux sans trop les abîmer. Alors moi, j'ai commandé... C'est une marque très connue pour ce genre de produit. C'est Larichet et la série Direction. Donc voilà, ça se présente comme ça. C'est des petits pots de couleurs. Alors moi, j'avais pris la couleur Tulipe. On ne le voit pas. Enfin bref, c'est un espèce de rouge à cajou comme ça. Enfin, les couleurs paraissent toujours plus foncées dans le pot que quand vous l'avez sur les cheveux. Donc voilà, c'était un espèce de rouge. Et j'avais commandé aussi un violet. Donc voilà, c'était comme ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé les deux. Parce que voilà, je me suis dit petite folie, j'ai envie de me créer une couleur. Et résultat, c'est que je suis super contente. Parce que c'est vraiment une couleur magnifique. Je vous ferai des photos avec mon réflexe. Vous allez voir, c'est vraiment assez bluffant. Je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai commandé. Après, il y a plusieurs sites. Je pense que sur lundien.fr, vous pouvez commander. Lundien, boutique, etc. Sur eBay. Après, dans le genou, vous avez aussi les couleurs Manic Panic. C'est à peu près la même chose. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément dans le pot. Et que ça coûte quand même... Enfin, pour ma part, je trouve ça assez cher. Parce que vous allez payer quasi 10 euros le petit pot. Et après deux utilisations, c'est fait. Mais après, sur les extensions, ce n'est pas des cheveux que vous devez laver tout le temps. Moi, personnellement, mes extensions, je crois qu'en trois mois, je les ai lavé deux fois tout pété. Donc, voilà. Surtout que je ne les mets pas tous les jours. Donc, ça va. C'est assez rentable pour le coup. Alors, j'ai commandé une troisième. J'ai commandé un turquoise que je mélangerai pour obtenir un peu un turquoise pastel. D'ailleurs, je remercie White Pastel pour tous ses conseils. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sa chaîne. Je vous mettrai sûrement le lien ici. C'est une fille géniale qui a des cheveux de malade. Et elle m'avait appris à comment faire pastel avec des couleurs comme ça. C'est que vous mélangez tout bêtement de l'après-shampooing. Alors, moi, j'ai un après-shampooing. Voilà, le sève, c'est spécial pour les cheveux fragiles qui ont tendance à tomber. Parce que mes cheveux tombent. C'est la première fois de ma vie. On m'avait dit, quand tu auras accouché, tu perdras tes cheveux. Et ben, voilà, ça arrive. Et voilà. Donc, c'est bien. C'est pour cheveux fragiles. Et c'est très bien pour les extensions. Parce qu'à la base, c'est quand même des cheveux qui ont déjà été décolorés, colorés, etc. Traités. Donc, ils sont quand même très fragiles. Surtout que, voilà, je les ai colorés, etc. Donc, je vais essayer d'en prendre soin. Parce que, voilà, j'ai tendance à laisser un peu aller mes extensions. Et à la fin, elles deviennent sèches de la mort. Donc, voilà. Vous inquiétez pas. Les photos arrivent. Et tout sera mis en étape. Donc, comment j'ai fait ça ? C'est tout simple. Voilà. Ou bien, vous prenez juste une couleur. Et tout bêtement, vous l'appliquez sur les cheveux secs. Vous laissez poser. Plus vous laissez poser, mieux ça restera. Vous rincez. Et voilà. Ou alors, vous mélangez les deux couleurs. Alors, moi, j'ai fait un quart de celle-ci, un quart de celle-là. Hop, j'ai mélangé le tout sur les cheveux. J'ai laissé poser une bonne heure. Et puis, j'ai rincé. Mais voilà. Vous allez avoir les photos. Vous allez avoir toutes les explications en images. Alors, je vous le redis. N'hésitez pas si vous voulez voir comment je les pose. Si vous avez d'autres questions. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative. Je trouve que ça donne plutôt pas très mal. Enfin, ouais, c'est plutôt pas mal. Ouh là là. J'ai du mal à parler. Je vais vous montrer. Lâchez. Alors, moi, ça m'énerve parce que j'ai vraiment un dégradé. Et voilà. Comme ça, ça fait un peu moins... Un peu moins naturel. Mais bon. Il y a moyen de... Il y a moyen de s'en sortir. Mon copain, il m'a dit que ça allait. Franchement, derrière, ça allait. Et voilà. Si vous les lissez bien. Si vous les mettez bien. Voilà. Ça passe. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai volontiers. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ou pas. Moi, j'aime bien. C'est l'essentiel. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et tout de suite, les étapes en images. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.